Salut les mecs, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre bande d'arcade, notre barre top plutôt. Donc aujourd'hui les gars, le programme, on va venir fixer, on va venir fixer le panel sur notre barre top et puis on va venir aussi fixer l'écran. On va venir fixer l'écran, donc on va voir ça tout de suite. Allez c'est parti les mecs. J'ai oublié de vous dire bien sûr, n'oubliez pas de mettre vos gros likes les amis, c'est super important et de vous abonner si ce n'est pas fait. Donc les gars, pour fixer le panel, rappelez-vous, on avait fait des avant-trous, parce que là on va être obligé de fixer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on va venir placer déjà le panel. On va essayer de ne pas pincer de fil. Et donc on va bien maintenir au niveau des traits qu'on avait fait. J'avais fait des traits et là on va venir placer une petite vis. Donc on va tout se mordre. Donc là les gars, mon petit conseil, ça va juste être de bien enfoncer les vis pour que ça rentre un petit peu dans le bois, parce qu'après on viendra mettre de la pâte à bois pour plus qu'on voit les vis. Et donc pareil de l'autre côté. Donc ça y est les mecs, notre panel il est posé, il n'y a pas de souci. Maintenant on va s'occuper, on va s'occuper de l'écran. Pour l'écran, il y a deux solutions. Soit vous retirez simplement le pied et vous utilisez les vis ici. Mais moi j'aime pas. Moi j'aime bien désosser, retirer carrément toute l'enveloppe en plastique, ce qui permet de gagner de l'espace surtout. Donc on va faire ça, moi je vais venir désosser l'écran. Alors pour désosser l'écran, on va déjà venir retirer le pied. Donc ici on a un truc à appuyer, à vous appuyer, et là vous avez le pied qui va sortir. Voilà. Ensuite là, vous avez deux vis, vous dévissez et vous pouvez retirer le pied. ça c'est pareil, là il y a trois vis. Voilà. Donc pour ceux qui veulent le fixer avec les petits trous là, donc là vous vous arrêtez là, vous passez directement à la phase de pose. Pour les autres, on va venir enlever tout le capot en plastique. Donc là, il n'y a pas de secret, puisque c'est pas prévu pour, il va falloir prendre un tournevis plat et venir au niveau de l'encoche là, puisque c'est juste clipsé. Voilà. Et une fois que le petit tournevis est passé, il faut passer un plus gros. Et après, c'est bon, on déboîte. On fait ça tout le tour. Voilà. Donc là, il faut faire attention parce que, du coup, ici ça ne tient plus. Donc là, on a les haut-parleurs, on ne s'en servira pas. Les haut-parleurs qui ne sont pas d'une grande utilité. Et ici, on a les boutons. Donc là, les boutons, c'est pareil. Ça, ça se défait. Vous voyez, doucement. Et puis là, ensuite, vous pouvez finir de retirer tout le plastique. Et voilà. Notre écran est désossé. Donc là, normalement, l'arrière, ça tient avec une espèce de gros scotch. Bon là, ça ne tient plus beaucoup. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Donc là, on va retirer ça aussi. Un petit bout de métal, là. Voilà. Une petite plateforme, là. Donc là, l'avantage, c'est que forcément, du coup, l'écran, il est beaucoup plus léger et il prend moins de place. Puisque là, vous avez juste le tour de l'écran. Donc, on va maintenant repasser sur le bar top. Donc les amis, pour venir fixer l'écran, il faut déjà bien visualiser notre bar top. Puisqu'il va y avoir une vitre, comme on l'a dit. Et il va falloir qu'on place des tasseaux entre... Eh bien, ici, en dessous le marqué, qui arrivent à fleur du début du panel. Donc, on va aller couper les tasseaux. On va les fixer. Et après, on fixera un grand tasseau qui nous permettra de mieux visualiser, de venir plaquer notre écran. Et ensuite, on aura juste à mettre un support derrière. Donc, on va déjà faire ça. Donc, voilà, les gars. On a coupé les tasseaux. Donc, on est venu mesurer, bien sûr. On est venu mesurer. Et on a coupé les tasseaux. Donc, pour vous aider, le tasseau, on va le placer comment ? On va le mettre à fleur, ici, derrière. Forcément, parce que la vitre, elle va venir comme ça. Et là, en haut, on va simplement laisser quelques millimètres, là. Vous voyez ? Voilà. Comme ça. Comme ça, la vitre, elle va venir à peu près à fleur, ici. Et là, donc, on va venir y mettre une vis. Voilà. Voilà. Donc, là, le tasseau, on est venu le mettre. Donc, il y aura bien la vitre qui viendra comme ça, ici. Et on va venir faire pareil, donc, de l'autre côté. Donc, voilà, les gars. Nos deux tasseaux sont posés. On est venu prendre le même écart, ici, au niveau gauche et droite. On va venir mesurer. On va venir poser l'écran, là, comme ça, à blanc, pour voir ce que ça donne, déjà. Et là, pour nous aider, les mecs, pour nous aider à fixer l'écran, on va venir mesurer l'écart. Donc, en prenant un petit peu en diagonale. Donc, vous voyez, là, c'est dû à peu près, parce que ça, ça va nous servir juste pour placer. Donc, là, on va prendre les 56. Alors, on va couper un tasseau de 56. Donc, voilà, notre tasseau, il est posé, enfin, il est coupé. Et là, on va venir juste mettre une petite vis. Ça, c'est vraiment... Vous allez comprendre. C'est vraiment en attendant pour placer l'écran. Voilà. Et là, ce qui fait que là, on est sûr que si l'écran vient contre, ici, ce sera bien un fleur au niveau de la vitre. Vous voyez ? Donc, là, on va venir comme ça. Et on va venir un petit peu faire un petit repérage pour l'instant. Là, je suis bien collé. Je suis bien collé. Alors, où est-ce que je peux le mettre ? Donc là, je suis venu placer l'écran comme ça. Et là, j'ai marqué là où le bas de l'écran va arriver. Donc, il va falloir qu'on se mette un tasseau, du coup, ici, pour que l'écran vienne reposer dessus. Donc, on va aller... On va déjà mesurer le tasseau et on va aller le couper. Et donc, voilà. Le tasseau, il est coupé. On vient le mettre ici. Donc là, vous avez deux solutions pour le fixer. Soit vous venez rajouter des petits tasseaux en dessous pour le maintenir. Soit vous le fixer dans les tasseaux qui soutiennent le panel. Mais vous venez pas fixer dans le panel. Parce que là, ça risque d'écarter le bois et de faire dégueulasse au-dessus. Donc là, vous faites bien gaffe, les mecs. Donc, on va venir fixer ça. On va venir renforcer. On va lui en mettre une deuxième. Ça coûte rien. Ça mange pas de pain. Donc là, on a notre support. Donc, notre écran, il va venir comme ça. Je vais vous faire voir, du coup, par derrière. Je ne vous ai pas fait voir de ce sens-là. Donc là, les boutons, vous pouvez les rabaisser. Et ils ne serviront à rien. On vient comme ça. Voilà. Et du coup, tac. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, du coup. C'est venir mettre un tasseau ici. Pour pas qu'il vienne redescendre. Donc, on a... Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le tasseau, du coup, contre cela. Et derrière, on viendra mettre des petites cales. C'est vraiment le plus pratique. Parce que sinon, ça fait faire des trous dans tous les sens. C'est un peu galère. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Et pour l'instant, de toutes celles que j'ai faites, ça n'a jamais bougé. Donc là, les gars, pour fixer l'écran, on va venir mettre deux petits tasseaux. Du coup, un de chaque côté, là. Et on va venir fixer, du coup, comme ça, là, sur le côté. Donc, il va falloir que je me fasse aider par mon arcolyte Titi. Voilà, les mecs. Donc là, l'écran, il est fixé. Donc, ça, c'est rien. C'est l'arrière, là, qui tient avec le scotch. Normalement, ça ne bouge pas, ça. Ça ne bouge jamais. Après, vous pouvez lui rajouter soit un petit bout de scotch en plus, soit un peu de colle aussi. Bon, j'ai déjà collé. Mais normalement, franchement, ça ne bouge jamais, ça. Voilà, les mecs, je vous fais voir de l'autre côté. Hop, on retourne, les mecs. Et du coup, on va venir dévisser ça. Et là, vous avez votre écran, du coup, qui est posé. Donc, c'est pas mal. Après, là, vous pouvez l'ajuster, hein. Voilà, vous pouvez l'ajuster sur les côtés. On viendra juste y mettre un point de colle forte, ici, sur les côtés, pour vraiment le fixer. Mais de toute façon, après, il va être plaqué contre le plexiglas. On viendra mettre le plexiglas, du coup, la vidéo prochaine, les amis. Donc, voilà, les mecs, la borne avance bien. Dans le prochain épisode, on viendra s'occuper du plexiglas. On approche tranquillement de la fin, les potos. Bientôt, on pourra en profiter. Des gros bisous. Cœur sur vous, les amis, les petites merguez. N'oubliez pas le gros like. Et là, vous, si ce n'est pas fait, à la prochaine, les mecs. Ciao !